Hello, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Une autre astuce assez intéressante, vous avez des boutons, de l'acné, des taches et des rides et des ridules. Je vais vous présenter aujourd'hui cette astuce assez intéressante, que vous soyez une femme, un homme. Cette vidéo est bienvenue pour vous. Ne partez pas, c'est tout de suite. Musique Donc voilà mes amis, cette astuce d'avoir beaucoup vous aidé à estomper assez facilement, tout ce qui est bouton appelé taches, rides et ridules. Je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur cette chaîne, plusieurs éléments sur le clou de girofle. Et bien, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, il s'agit d'une astuce faite à base de clous de girofle. C'est un savant assez intéressant qui va beaucoup vous aider à améliorer votre peau si vous souffrez d'acné et de taches. Je vais essayer de vous laisser quelque part là sur cette vidéo, la vidéo dans laquelle je vous parlais des vertus et des bienfaits des clous de girofle. Je vous ai aussi proposé de l'huile de clous de girofle et plein d'autres éléments. Voilà. Je vais essayer de laisser un peu tout sur cette vidéo pour que vous puissiez aller consulter tous ces éléments. Donc, comme vous le savez, les clous de girofle ne sont plus à présenter car ils regorgent de nutriments, de propriétés, de bienfaits pour prendre soin de votre organisme, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est une épice qu'on trouve plus ou moins partout sur le marché qui est un coup assez intéressant. Donc, vous pourrez vous en procurer. Voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que cette astuce-là est assez efficace. C'est une astuce qui est idéale pour toute la famille, que vous pourrez aussi appliquer sur des enfants de plus de 12 ans. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite, pour ces personnes-là qui ne sont pas abonnées, à vous abonner, voilà, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre, pour ne plus perdre, voilà, mes astuces sur cette chaîne. Essayez aussi de liker cette vidéo, de la partager et n'hésitez pas aussi de me laisser des commentaires. Je vous invite à appliquer cette astuce-là, ce savon-là, les soirs. Voilà. Là, vous avez la possibilité de laisser reposer votre peau après. Vous allez voir que petit à petit, voilà, vous aurez des résultats. Mais je tenais aussi à préciser que ce n'est pas un produit miracle. Voilà. Il est assez efficace, mais ce n'est pas un produit miracle. Vous devez vous armer de patience pour pouvoir obtenir des résultats assez conséquents. Je vous invite à le reproduire à la maison et à me laisser des commentaires pour partager avec nous vos expériences. En tout cas, c'est une astuce à ne pas négliger, ça fonctionne. Vous pourrez garder ce savon-là au frigo, comme vous voudrez, parce que là, j'ai ajouté un conservant pour le maintenir un peu plus. Et je vous invite à le garder loin de la chaleur, de l'humidité, ce qui va vous aider à maintenir votre savon un peu plus longtemps, voilà, dans de bonnes conditions. Vous pourrez aussi l'appliquer deux ou trois fois par semaine, ça dépendra de vous et de vos besoins. Et vous verrez aussi que ce savon est assez top. Voilà, donc j'arrête de m'étaler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de ce savon et aussi pour l'application. Donc voilà, aujourd'hui, je viens vous présenter ce savon-là très, très, très bon si vous avez des taches de l'acné, des boutons et des problèmes de rides et de ridules. Comme vous le savez, le clou de girofle est une plante assez intéressante qui va prendre soin de vous de l'intérieur et de l'extérieur. Donc nous allons utiliser ça aujourd'hui pour faire ce savon-là. Voilà, donc comme base, j'ai mes clous de girofle pour ce savon. Et donc là, je vais venir utiliser bien évidemment mon savon Melt & Pour pour faire ce savon-là qui est à base de lait de chèvre. Je vais venir aussi utiliser un peu d'huile d'olive, ce qui va apporter de la souplesse à ma peau et la nourrir juste un peu. Je vais venir aussi utiliser du miel d'Akasa. C'est un miel que j'aime bien utiliser dans mes préparations parce que c'est assez liquide et j'arrive mieux à manipuler tous les ingrédients. Voilà, donc le miel va venir m'aider à hydrater en profondeur, donner de l'éclat à ma peau. Voilà, et aussi cicatriser tout ce qui est micro-blessures. Donc là, j'ai mon huile de clous de girofle et je vais essayer de vous laisser quelque part là sur cette vidéo. La vidéo dans laquelle je vous faisais voir comment est-ce que je fais mon huile de clous de girofle, voilà. Ensuite là, j'ai mon huile de vitamine E. Et pour terminer, j'aurai besoin de ma solution, voilà, ma poudre de sodium cocoïl qui va m'aider à apporter cet aspect-là moussant du savon. Donc là, comme vous le voyez, j'ai découpé mes savons en dés, voilà, que je vais faire fondre au bain-marie. Ensuite, une autre chose assez intéressante, là ici, j'ai mes clous de girofle que j'ai fait tremper, voilà, on va dire juste bouillir un peu dans de l'eau chaude pour recueillir, on va dire, comme ça, le jus, le liquide. Ce qui va m'aider à faire ce savon-là. Et pour terminer, j'ai ici aussi de la poudre, voilà, j'ai écrasé mes clous de girofle et j'ai obtenu ça. Je vais en rajouter juste un peu, voilà, pour ce côté-là, juste un peu légèrement gommant. Donc là, je vais venir renverser mon savon que j'ai découpé en dés, voilà, dans ma petite casserole pour commencer la procédure de bain-marie. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser fondre assez tranquillement, voilà, bientôt, vous allez voir que ça va fondre assez rapidement, ça a déjà commencé même, ça se voit. Et je reviens à vous tout de suite. Donc là, le savon, il a totalement fondu, je vais laisser reposer quelques minutes et puis commencer par composer mon savon au cou de girofle. Donc là, ça donne plus mon savon, j'ai laissé refroidir, vous avez vu le dessus là, commencez par se solidifier. Donc on va aller assez rapidement. Donc je vais commencer par rajouter une cuillère à soupe de mon miel. Ensuite, je vais venir ajouter deux cuillères à soupe de mon effusion. On va bien mélanger le tout. Donc là, je viens rajouter une demi cuillère à soupe de mon huile d'olive. Je viens aussi rajouter une demi cuillère à soupe de mon huile de clou de girofle. Je ne commence pas bien à remuer le tout. Ça a commencé déjà par se solidifier. Donc là, je vais venir aussi rajouter une demi cuillère à café de ma poudre de clou de girofle. Ça a commencé par se solidifier. Je vais rajouter juste, je vais déposer mon savon sur de l'eau chaude pour que ça fonde encore juste un peu, voilà, pour que je puisse continuer. Donc là, comme vous le voyez, j'ai fait fondre le tout dans de l'eau chaude assez rapidement. On va rajouter les ingrédients qui restent. Là, je vais rajouter une demi cuillère à café de mon huile de vitamine E. Je vais rajouter aussi, on va dire comme ça, une demi cuillère à soupe de mon sodium. Donc là, je viens rajouter, pour finir, je viens rajouter mon Cosga. C'est un conservant qui va m'aider à maintenir en bon état, voilà, ma préparation pour éloigner tout cela de tout ce qui est champignons, bactéries et autres. Voilà, donc ça donne plus ou moins ça. Et là, le savon, il est prêt. Je vais commencer par mêler le tout dans mon moule à silicone et laisser reposer quelques minutes. Donc là, j'obtiens ici deux petits savons, voilà. Donc là, tout est prêt et voilà, vous avez un remède, une astuce qui va vous aider à lutter contre tout ce qui est à clé, boutons, taches et rides et ridules. Donc là, je vais laisser reposer et je reviens à vous tout de suite. Donc voilà, après quelques minutes de repos, là, j'ai mon savon, mes deux morceaux de savon, on va démouler ensemble. Ça donne plus ou moins ça. Voilà, vous avez les grains de clous de girofle que j'ai insérés. C'est assez doux comme vous le voyez, là, vous avez sur la surface juste un peu d'huile, c'est l'huile que j'ai rajouté qui va vous apporter cette souplesse-là et qui va en même temps prendre soin de votre peau. Voilà, et ça donne plus ou moins ça. Donc là, on va commencer par, je vais vous présenter comment est-ce que ça fonctionne dessus la peau. Je vais essayer de rincer ma main. Donc là, là, j'ai essayé de mouiller juste un peu ma main. Je vais essayer d'appliquer le savon pour que vous puissiez voir. Voilà, ça donne plus ou moins ça. Vous avez vu que ça mousse assez bien. Ce que moi, je vous conseille, c'est de pouvoir l'appliquer comme ça et puis de laisser reposer juste quelques minutes sur votre peau. Voilà, le temps que ça sèche juste légèrement et puis vous allez commencer par rincer le tout. Le temps de donner la possibilité aux ingrédients que vous avez dans votre savon de pouvoir mieux fonctionner. Voilà, donc ça donne un peu ça. Donc là, maintenant, je vais commencer par rincer le tout. Donc là, comme vous le voyez, ça donne plus ou moins ça. Ma peau, elle n'est pas totalement sèche. Voilà. Elle a juste un tout petit glorie. Voilà, elle brille juste un peu et elle est assez souple. Donc, je vais essayer d'insurer. Ça va prendre soin, ça va beaucoup vous aider et vous aider à prendre soin de votre peau pour éliminer petit à petit bouton, acné, tache et prendre soin de vous pour rajeunir votre peau. Donc voilà, ma chérie, vous avez vu plus ou moins en précédent ce que j'ai fait comme application. Voilà, blague à part, c'est quelque chose qui est assez efficace. Moi, je vous invite à le faire. Vous allez obtenir des résultats. Donc, le groupe de Jorov a fait ses preuves et vous l'avez vu plus ou moins sur cette chaîne. Et beaucoup d'entre vous en ont témoigné. Donc, moi, je vous invite à le faire. C'est assez facile à faire, rapide à faire et c'est efficace. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, de ne pas rajouter les huiles. Moi, j'ai préféré rajouter ça en fonction de mes goûts. Donc, voilà plus ou moins mon savon. Donc, si vous êtes une personne qui le faisait déjà à la maison, cette astuce-là, je vous invite aussi à laisser des commentaires pour partager avec nous sur cette chaîne. vos astuces et vos expériences pour aider ces personnes-là aussi qui veulent aussi se lancer dans l'utilisation de ce type d'astuce-là. Donc, voilà, chérie, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. En tout cas, likez-la, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passés aussi pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu aussi pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas d'aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Moi, je vous remercie, voilà, d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée. Sous-titrage ST' 501